Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Je continue donc à disséquer, en espérant cette fois-ci pouvoir tordre le cou à mes janissaires et à Mahmoud, disséquer donc cet événement de 1826, l'heureux événement de 1826 tel que l'historiographie officielle ottomane l'appelait. Cette fois-ci, je vous accueille avec une image que je trouve très belle. Vous savez que j'aime bien les belles images et je pense que les images, à partir du moment où elles sont parlantes, sont extrêmement intéressantes pour essayer de faire passer un message et de contextualiser, comme on dit, le sujet traité. Et par belle image, je ne veux pas dire du grand art. Tout le monde n'est pas de la croix. Toutes les toiles ne sont pas sardanapales. Là, c'est une toile d'un modeste peintre français qui se trouvait à Constantinople pendant les années 1820, un certain François Dubois dont on ne sait pas grand-chose. Mais c'est une belle toile pour ce qu'elle dit et pour ce qu'elle décrit, puisque vous y aurez reconnu une parade militaire sur l'un des sites mythiques et symboliquement extrêmement importants de Constantinople, de la capitale de l'Empire ottoman, d'Istanbul, l'hippodrome, le fameux hippodrome byzantin que l'on reconnaît, pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville, que l'on reconnaît notamment à ses aiguilles, comme on les appelait à l'époque, c'est-à-dire les obélisques qui décoraient la spina centrale de l'hippodrome byzantin. Je m'étendrai un peu plus sur cette toile et sur le contexte qu'elle décrit, puisque cette fois-ci j'ai intitulé ma leçon « Autocratie et résistance ». C'est un thème qui était déjà sous-jacent à ce que je vous ai décrit lors de mes leçons précédentes, c'est-à-dire la montée en pouvoir, en puissance de Mahmoud vers un système autocratique que j'essaierai de distinguer de ce que l'on pourrait appeler le despotisme oriental à l'ancienne. Ce n'est pas simplement un sultan, c'est un sultan moderne, c'est un nouveau sultan. Et cela, ça se voit à son caractère, ça se voit à ses actions, ça se voit à la manière dont il se façonne pour utiliser cette expression qui est très en vogue dans les sciences sociales en Amérique, « fashioning the self », façonner le soi, c'est-à-dire construire son identité. Un sujet très important lorsque l'on veut parler justement de politique et d'idéologie et de la constitution d'un caractère fort, d'un acteur fort sur la scène politique. Or, l'autocratie de Mahmoud, c'est ça. Donc c'est une modernité teintée, mêlée d'autocratie, d'arbitraire, ainsi que j'essaierai de vous le montrer. Et bien sûr, résistance, puisque encore une fois, j'ai essayé de vous expliquer au cours, encore une fois, de ces leçons que le rôle joué par les janissaires et par ceux qui sont plus ou moins assimilés aux janissaires est extrêmement difficile à définir à partir du moment où on veut bien quitter le stéréotype, le cliché un peu du bon janissaire du XIVe siècle et le mauvais janissaire du XIXe, le janissaire dégénéré, le janissaire qui n'est plus ce qu'il était. C'est beaucoup plus compliqué puisque, ainsi que je vous le disais, les janissaires sont imbriqués, impliqués, mêlés à la population. Ils font partie de la vie économique, sociale, politique, culturelle de la ville. Donc, quand je parle de résistance, je vais essayer d'évoquer, encore une fois, avec beaucoup de difficulté, cette question, de l'autre côté de ce gouffre qui sépare Mahmoud, l'État, de la société. Avec beaucoup de difficulté parce qu'encore une fois, ainsi que je vous le disais, la documentation ottomane est une documentation d'État et, de ce fait, elle reflète la vision, la perception, les désirs, les priorités de l'État et, par conséquent, elle ne fait qu'effleurer, et encore très rarement, la réalité sociale, si vous voulez, la réalité de tous les jours, puisque ce n'est pas son souci. Son souci, que ce soit les firmants, les décrets promulgués par le sultan et par la bureaucratie ou que ce soit les textes pondus par les historiographes qui sont amenés à défendre la cause de l'État, tous ces documents finissent par épouser une sorte de version univoque des faits qui ne veut que glorifier et justifier, légitimer l'action de l'État et, par conséquent, va étouffer, passer sous silence des faits, des pensées, des sentiments qui ne vont pas dans le sens de ce récit, entre guillemets, officiel. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Empire ottoman, c'est quelque chose qui est plus ou moins universel. C'est ainsi que l'État, si l'on admet que l'État est une formation politique et même sociale qui se sépare de la population, de la société, c'est ainsi que l'État réagit et essaye de promouvoir ses propres intérêts. Donc, autocratie, marmoud, résistance, le peuple. Le peuple ou des sections du peuple, des portions de cette masse d'environ 250-300 000 individus qui peuplent la ville, sans compter, bien sûr, les provinces, puisque, ainsi que je vous l'avais dit, ce qui est réalisé en un coup de force d'une nuit et demie à Istanbul est beaucoup plus difficile à réaliser dans les provinces, puisque les provinces, d'abord, sont extrêmement éloignées. La possibilité de vraiment contrôler ce qui se fait en province est limitée. Et par conséquent, lorsque vous consultez les archives ottomanes concernant l'application de cet effacement, de cette destruction des janissaires, on voit énormément de précautions qui sont prises par l'État pour ne pas, justement, manquer leur coût. Ce qui leur fait le plus peur, bien sûr, c'est de lâcher, en quelque sorte, le contrôle qu'ils pourraient avoir sur les provinces. C'est par conséquent, plutôt que de promulguer immédiatement l'événement, ainsi que cela a été fait à Constantinople même le lendemain de la Révolution, la Sublime Porte va préférer envoyer d'abord des lettres privées à l'intention des gouverneurs, les mettant au courant de ce qui se passe et leur donnant le temps de se retourner un peu et de préparer une éventuelle résistance, une éventuelle complication suite à la promulgation de ce décret dans les provinces. Donc, c'est quand même un équilibre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le mythe de l'État ottoman centralisé est un mythe qui est créé par l'État lui-même, mais c'est un mythe, c'est une légende. L'Empire ottoman est centralisé au centre. Je veux dire, il a une idéologie qui est centralisante, mais de fait, il n'a guère de possibilité d'étendre son pouvoir de manière concrète et immédiate au-delà d'un périmètre très limité autour de la capitale de l'Empire. Évidemment, ce qui a contribué à cette légende, c'est aussi l'historiographie turque du XXe siècle qui, dans sa manie de projeter ou de rétro-projeter dans le passé les idéaux de la République de Turquie, a fini par se créer un mythe d'une continuité dans la tradition étatique centralisante de l'Empire ottoman et ensuite de la Turquie. Et à chaque fois, et on le sait bien que dans le cas de la Turquie aussi, c'est un problème majeur. Et je pense que je suis ici dans un pays qui sait à quel point la centralisation est quelque chose qui est extrêmement difficile et peut-être pas souhaitable de réaliser. Revenons donc aux événements de 1826 avec une focalisation un peu sur Mahmoud. Sur Mahmoud, donc ce jeune sultan, je vous disais qu'il était né en 1785, donc il n'est plus tout jeune. Il était jeune lors de son traumatisme de 1807-1808 lorsqu'il a failli périr aux mains des janissaires. Là, il a déjà la quarantaine. Et la quarantaine, au XIXe siècle, dans un contexte pré-moderne où l'on connaît les conditions de vie, 40 ans, ça n'est plus jeune, bien sûr. C'est un homme mûr. C'est un homme qui a bien vécu, qui a vécu en fait dans cette étrange combinaison d'effroi, de peur, de voir une récidive des événements de 1807-1808 qui avaient coûté la vie à son oncle Sélim et le désir de changer les choses, c'est-à-dire de se débarrasser de ce qu'il considère être le défi majeur à son autorité en tant que sultan. Et je vais encore une fois me servir des rapports d'ambassades, ces rapports de diplomates français établis à Constantinople qui, comme je vous le disais, ont l'intérêt d'être curieux. D'être curieux, pas dans le sens étrange, mais curieux parce qu'ils sont emprunts de curiosité. Ces gens-là veulent savoir ce qui se passe. Et eux, contrairement à l'État, n'ont pas d'a priori. Ils en ont quelques-uns, bien sûr, concernant l'Orient, etc. Mais pour ce qui est des événements, pour ce qui est de la manière dont cet événement majeur va se développer et réussir ou au contraire se solder par un échec, ils sont sur le qui-vive, ils sont curieux de voir où tout cela va les mener. Et comme je vous le disais, ils ont souvent, on avait vu l'exemple de Hussein Agapacha, qui s'était fait faire le portrait par Jean-Martin, ils ont des contacts avec des dignitaires de l'Empire et par conséquent, ils essayent autant que possible de glaner des informations, des connaissances qui pourraient éclairer un peu une situation qui est, pour le moins, chaotique. Et c'est ainsi que, sans le citer, ce diplomate, le rédacteur du rapport, parle d'une personne qui, depuis une vingtaine d'années, est attachée à Sultan Mahmoud et ne le perd, pour ainsi dire, jamais de vue. Donc, c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un, alors ce pourrait être un membre du gouvernement, mais ce pourrait être, et ça, c'est en général beaucoup plus intéressant, quelqu'un de son entourage immédiat, un page devenu silartar, devenu grand maître de telle ou telle chose et par conséquent, qui fait partie de cet entourage qui est constamment en présence du sultan. Et cet informateur lui a donc fait dernièrement part de sa surprise face à la détermination de Mahmoud. Jamais je n'ai remarqué, disait-elle, avec tant de résolution, de fermeté, d'activité et de courage dans ce prince que depuis les jours de crise que nous venons de passer. Le document est daté du 26 juin, donc on parle vraiment de la semaine qui suit les événements. C'est un autre homme, il pénètre tout ce qui l'entoure, de l'enthousiasme qui l'anime lui-même. Je ne puis revenir de mon étonnement. Il est de fait que sa hôtesse, sa hôtesse, on ne dit pas sa majesté, mais sa hôtesse, allez savoir pourquoi, a déployé un caractère qu'on ne lui soupçonnait pas. Et si cela se soutient, on ne pourrait sans injustice lui refuser l'hommage dû aux souverains de la race ottomane qui ont laissé une grande renommée. Donc on y voit déjà le fait que Mahmoud a dû en grande partie dissimuler ses intentions pendant une vingtaine d'années depuis qu'il est arrivé au trône. Et je vous avais donné des exemples de la manière dont il avait essayé de miner en quelque sorte l'institution des janissaires en choisissant des agas, des chefs de cette milice qui étaient ses alliés et qui étaient d'accord pour l'idée d'essayer de s'aborder en quelque sorte ou du moins d'affaiblir ce corps d'armée. Mais tout cela, avec beaucoup de dissimulation, en évitant surtout de faire des vagues, de faire mousser cet enthousiasme, cette haine apparemment qu'il avait des janissaires et en gardant donc un profil bas, comme on dit, pour masquer ses véritables intentions. Donc le 15-16 juin, cette révolution est un déchaînement de violence, etc. Mais c'est un déchaînement de sa personnalité aussi. Nous en verrons des exemples. Un déchaînement, il se découvre tout d'un coup un pouvoir, une force et une visibilité qui est extrêmement différente de ce à quoi on est habitué dans le contexte des empereurs, des sultans ottomans. Je vous le disais, il s'en prend à pratiquement tout le monde, tous ceux qui sont plus ou moins associés aux janissaires. et il y a notamment une confrérie très puissante, très présente, qui deviendra immédiatement dans les jours qui suivent victime de ces mesures. c'est la confrérie des bektachis. Les bektachis, c'est une confrérie très ancienne qui a la particularité d'être ce qu'on appelle hétérodoxe, c'est-à-dire fort éloignée de la doxa sunnite, de la doxa orthodoxe de l'islam, celle que l'État compte pratiquer, celle que l'État promeut lors de l'expression de son idéologie, ce sont des gens qui sont vraiment en marge. En marge parce qu'ils fricotent avec le chiisme et avec des formes de 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 syncrétisme qui font penser aussi à des influences chrétiennes. ils ont le culte des douze imams pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le chiisme, les douze imams c'est un des piliers ou un des douze piliers de l'islam chiite. Ils sont donc très proches de l'idéologie qui définit en fait l'ennemi principal de l'Empire ottoman pendant la période dite classique, l'Iran, l'Iran safavide qui, même s'il a disparu, est désormais remplacé par les kadjars reste une puissance chiite avec une culture, une politique, une idéologie très fortement ancrée dans cette différence essentielle au sein de l'islam. Mais ce que les bektachis ont de très puissant c'est que d'une part ils sont fortement associés et c'est ce qui les a perdus en 1826 aux janissaires ils sont associés avec l'invention en quelque sorte du corps des janissaires ce sont les ils constituent l'élément religieux et symbolique le plus fort dans l'identité des janissaires et en plus ils ont un ancrage très puissant dans la société. ce sont c'est une tarikah comme on dit tarikah c'est-à-dire une confrérie par conséquent ce sont des gens qui profitent d'un réseau fait de moines itinérants de dervish itinérants mais aussi de couvents ce qu'on appelle un dergah en turc des couvents en ville ou en province où ils recueillent énormément de soutien de la population ils sont vraiment très fortement imbriqués dans la réalité sociale sociale donc dès cet événement du fait de leur association avec les janissaires ils tombent sous le coup de cette condamnation générale et on commence par démolir les couvents ainsi que le dit ce rapport dont le fondateur consacra il y a plus de 400 ans l'institution de la milice proscrite il s'agit de Hajibektashvelli alors bien sûr il y a beaucoup de légendes et de mythes autour de cette histoire de la consécration mais quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans l'identité dans la culture des janissaires et de ce fait de la population et certains dignitaires certains membres des classes dirigeantes certains intellectuels qui appartiennent aux hauts clergés qui sont eux-mêmes associés bien qu'ils représentent la doxa bien qu'ils représentent l'establishment orthodoxe qui sont associés au Bektashi vont tomber avec eux et parmi eux un petit clin d'œil à un de nos héros de l'année dernière vous vous souviendrez peut-être de ce pauvre Shah Nizadeh Attaullah FND que j'avais accusé de plagiat lorsqu'il lorsqu'il avait en gros copié mais complètement dénaturé l'article Histoire de Voltaire pour en faire son introduction sa moukaddima à son récit historique en tant qu'historiographe de l'Empire donc c'est vous donner un exemple concret de la rapidité avec laquelle une carrière peut se faire et se défaire du jour au lendemain Shah Nizadeh celui que Mahmoud ne voyant absolument pas qu'il s'était inspiré de Voltaire avait loué pour ses prouesses littéraires tout d'un coup se retrouve au banc de la société il est exilé et il mourra d'ailleurs en exil avec une petite histoire que je ne répéterai pas nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être encore une fois vers le 12 juillet donc à peine trois semaines après les événements les Bechtarshi sont là et il est intéressant de voir que c'est là le travail d'un diplomate qui essaye de s'informer on voit qu'au fur et à mesure ils amassent de l'information concernant le contexte justement de cette confrérie on a déjà annoncé dit-il dans les bulletins précédents que les derviches Bechtarshi étaient recherchés par le gouvernement on dit aujourd'hui que ces religieux dont le fondateur avait consacré en 1329 de l'ère chrétienne alors bien sûr en 1329 il n'y a aucun document ça fait partie de la mythologie de la création de l'ordre de même que l'Empire prétend avoir été créé en 1299 ce sont des dates tout à fait fantaisistes des dates qui sont construites qui sont inventées à posteriori pour légitimer en quelque sorte un récit officiel de telle ou telle institution y compris l'Empire lui-même donc il aurait donc consacré en 1329 l'établissement des janissaires ils sont proscrits à leur tour à cause de leur attachement à la milice aboli et qu'une sentence impériale a été prononcée contre eux en effet le chef du couvent de Scutari a été amené aujourd'hui au camp du grand vizir et d'autres individus de cet ordre ont été arrêtés dans Constantinople et là le petit côté la petite parenthèse ethnographique anthropologique c'est le diplomate essayant d'expliquer au ministère des affaires étrangères à Paris de quoi il s'agit les Bektachis ont des opinions peu orthodoxes aux yeux des Sunnis ils sont en effet Shia donc Shii ou partisans d'Allier et leur chef se prétend d'affilier à la franc-maçonnerie Farmaçon en turc dont le seul mot dans tout l'Orient est synonyme d'impiété de sorcellerie et d'athéisme c'est un détail intéressant c'est quelque chose qui a déjà été dit je vous renvoie aux travaux d'Irène Melikoff ou de Thierry Zarkon qui ont travaillé pour des périodes plus tardives sur les rapports le rapprochement en quelque sorte entre les francs-maçons la franc-maçonnerie les débuts de la franc-maçonnerie en Orient et les Bektachis on sait que un sheikh de l'islam donc le poste le plus élevé du clergé entre guillemets ottoman au début du XXe siècle Moussa Karazim FND était un franc-maçon on est encore loin de cela mais il est intéressant de voir qu'en 1826 ils sont déjà conscients du fait qu'il y a des relations entre deux sectes si vous voulez qui sont un peu hétérodoxes d'un côté comme de l'autre du continent puisque la franc-maçonnerie elle aussi revendique une sorte de désacralisation de la religion en s'inventant une religion qui est de plus en plus laïque et qui jouera d'ailleurs un rôle très important dans l'Empire ottoman pendant la seconde moitié du XIXe siècle et tout au début du XXe mais là c'est simplement une constatation et bien sûr l'amalgame entre hétérodoxie hérésie athéisme franc-maçonnerie bektachisme vous dit à peu près à quel point ces concepts ces notions sont mêlées pas seulement dans l'esprit d'un diplomate qui après tout n'est quand même pas un spécialiste de théologie ou de sociologie ottomane mais dans l'esprit de ses contemporains ottomans puisqu'il y a énormément de fluidité dans ses identités c'est le propre justement d'une société moderne d'une société pré-moderne si vous voulez d'une société traditionnelle et d'une société vivant dans un empire multi-ethnique multi-confessionnel c'est le propre d'une telle société de vivre de fluidité de pouvoir bouger de pouvoir passer d'une identité à l'autre de pouvoir accumuler des identités les utiliser au mieux selon les circonstances c'est cette fluidité cette souplesse qui font un empire qui font en fait la capacité d'un empire à survivre mais aussi d'une société à survivre dans un empire qui parfois a des velléités un peu autoritaire un épisode que je trouve intéressant parce qu'encore une fois c'est un peu ce diplomate les diplomates les droguements c'est surtout les droguements les jeunes de langue qui servent d'informateurs à l'ambassade de France un épisode qui est disons journalistique c'est justement ce genre de petits épisodes qui me paraissent extrêmement important parce qu'il vous donne une sorte d'instantané de ce qui se passe à Constantinople en ces moments extrêmement troublés extrêmement difficiles et c'est donc un épisode qui concerne Mahmoud et un méchant barbu ainsi que vous allez le voir puisque le soultan Mahmoud en se rendant avant-hier en pompe à Eskiseraï et Eskiseraï je vous le disais c'est l'ancien Eskiseraï le vieux Eskiseraï le vieux palais celui qui est au centre de la ville et qui va être utilisé réutilisé vidé de son contenu qui étaient en général les rebuts du sultan précédent c'est-à-dire les femmes les esclaves les eunuques du règne précédent il sera vidé de tout cela pour devenir le centre de la nouvelle machine de guerre de l'Empire de cette armée nouvelle et victorieuse de Mahomet comme elle s'appelle les Asaakir Mansur et Mohamediye se deviendra donc les quartiers généraux le quartier général du Serasker du généralissime celui qui désormais remplira les fonctions suprêmes pour ce qui est du commandement de l'armée et ceci se poursuivra jusqu'à la république en fait puisque avec la modernisation ce bâtiment et ses dépendances deviendront le ministère de la guerre donc une version modernisée si vous voulez de ce qui avait commencé en 1826 comme le quartier général du généralissime et c'est donc en se rendant à Esquisaray au milieu de ces gardes d'élite alors nous reparlerons de tout cela ayant remarqué dans la foule un individu à barbe noire et épaisse portant le turban vert et d'une physionomie caractéristique c'est de l'islamophobie n'est-ce pas portant le turban vert et d'une physionomie caractéristique donnent à l'ordre de l'arrêter c'est intéressant parce que vous imaginez quand même une foule et le sultan entouré de ses gardes qui tout d'un coup a le regard accroché par un individu assez patibulaire mais presque comme on dit et le siliktar le siliktar c'est-à-dire celui qui a l'honneur de porter le sabre du sultan incertain allait saisir une autre personne mais sa hôtesse lui cria ce n'est pas celui-là mais bien celui-ci ce qui déjà vous fait imaginer que des barbus il y en avait plusieurs mais c'est quelque chose d'intéressant il y a une sorte d'urgence parce que si l'on connaît le rituel l'étiquette de l'empire ottoman on saura que l'un des appannages du sultan c'est le silence le silence en impose le silence est de règle au palais et par conséquent un sultan qui non seulement commence à vociférer à crier mais en plus pointe un individu du doigt c'est vraiment tombé très bas c'est quelque chose d'étrange c'est contraire si vous voulez au charisme que l'on associe avec la personnalité du sultan et c'est d'ailleurs ce que dit l'observateur et elle accompagna cet ordre d'une expression assez singulière dans la bouche d'un souverain malheureusement on ne sait pas ce qu'il a dit mais il a dû dire quelque chose d'assez grossier disons encore une fois quelque chose qui déroge à la noblesse au calme qui devrait caractériser sa posture son attitude et qui manifeste l'humeur violente dont elle était agitée en reconnaissant selon certains un bektachi et selon d'autres à la vue d'un homme qui avait prononcé quelques paroles à voix basse mais avec une expression qui trahissait sa haine contre le sultan donc encore une fois très intéressant d'abord parce que c'est un instantané et ce qui nous manque le plus dans la documentation ottomane ce sont justement ces instantanés ce sont ces moments parlés vus sentis où l'on peut essayer de se recréer en quelque sorte l'environnement dans lequel l'événement s'est produit plus je me penche sur cet événement de 1826 plus j'y vois quelque chose qui est fortement cinématographique c'est ça en fait qui donne à l'histoire une sorte de tissu un peu d'étoffe qui la rend beaucoup plus réel beaucoup plus vrai que ce que les simples décrets bureaucratiques ou impériaux vous disent et qui vous donne un sens de la manière dont cet événement est vécu et par conséquent là vous avez un instantané mais en plus vous avez et ça c'est quelque chose qui s'inscrit dans ce que je vais essayer de décrire de Sultan Mahmoud cette transformation de l'individu qui fait de lui un nouveau type de sultan plus humain plus violent plus impliqué dans la politique plus visible quelque chose qui chamboule énormément les normes de ce que l'on attend d'un sultan et bien sûr c'est aussi la crainte c'est-à-dire que là vous avez un souverain qui est conscient du danger du péril que représente le mécontentement dont on a déjà parlé de la population et qui se sent visé donc il n'est pas tranquille il est conscient du fait qu'il est en train de pousser la population vers une exaspération vers des ressentiments vers toutes sortes de sentiments qui sont en puissance extrêmement violents et qui pourraient donner comme résultat sa propre élimination c'est-à-dire que la situation pourrait se retourner contre lui donc on le sent inquiet et là aussi tiraillé entre deux velléités et celle de se protéger celle de survivre à une situation qui est quand même unique aucun sultan n'a réussi jusque-là à survivre à un coup organisé contre les janissaires il veut donc survivre il a peur mais en même temps il veut se faire voir il veut être là il veut en imposer par sa présence par ses paroles etc. donc c'est vraiment encore une fois ce que j'appelle le fait le fait de se refaçonner de s'inventer de se créer un caractère qui est très différent de ce que l'on sait des sultans précédents alors cette résistance d'où vient-elle encore une fois la voix des opprimés est extrêmement difficile à entendre mais on sait dans une société traditionnelle il y a certains lieux qui sont particulièrement propices à l'échange d'idées et notamment d'idées qui vont à l'encontre de l'idéologie dominante et dans le cas ottoman ce sont les cafés les cafés alors on sait que les ottomans sont les inventeurs entre guillemets du café non qu'ils aient cultivé le café pour la première fois mais ce sont les premiers au XVIe siècle à avoir utilisé ce breuvage dans un contexte urbain et social et on sait que c'est un produit qui a été exporté on ne sait pas exactement comment alors pour certains c'est le siège de Vienne enfin en gros on sait que l'Europe s'est inspirée du cas ottoman pour découvrir ce breuvage et nous savons bien sûr que le café en Occident est aussi extrêmement porteur de transformation sociale toute histoire socio-économique de l'Europe et notamment de l'Angleterre vous parlera du rôle central joué dès le XVIIe siècle par le café pour des discussions politiques mais aussi pour la circulation de l'information purement commerciale le commerce les premiers journaux si vous voulez ce sont des feuilles volantes qui sont distribuées dans les cafés dans des cafés près des ports etc donc les cafés cet espace de sociabilité est au centre même du développement de certains contacts de certains échanges au sein d'une société que ce soit en Orient ou en Occident et dans le cas ottoman on sait que les cafés ont été souvent la cible d'une politique extrêmement restrictive extrêmement oppressive celle du sultan Mourad IV par exemple dans les années 1630 qui a interdit tous les cafés voire même le tabac pour des raisons purement politiques même si ça a été généralement présenté avec dans un contexte religieux le problème était que ces cafés étaient des lieux de sédition des lieux où les gens se rencontraient et où l'on pouvait parler sans être entendu ou moins bien entendu par les autorités donc la peur du café enfin le café comme une sous-culture une culture d'opposition est un élément clé de la politique ottomane alors à cela s'ajoute le fait que les sciences sociales et l'histoire dans les dernières décennies s'est intéressée de plus en plus à des concepts tels la sphère publique l'espace public Habermas et d'autres ont associé le miracle entre guillemets occidental à la création de cet espace public de cette sphère publique qui devient porteuse d'une d'une société civile ce qui permet la transition vers la démocratie vers une politique représentative parlementaire et qui inclut de plus en plus des couches sociales qui normalement ne faisaient pas partie de cette scène politique par conséquent les historiens de l'Empire Ottoman ont aussi voulu en quelque sorte prouver que l'Empire Ottoman appartenait participer de ce même mouvement et ont tenté de voir dans le café un phénomène comparable à celui du développement de la sphère publique en Occident je vous signale à cet usage les travaux de Genghis Kelle un collègue de l'université de Bouraziche de l'université du Bosphore Genghis Kelle qui a énormément travaillé sur justement les rapports de délation et d'espion qui essayaient de glaner des informations politiques d'ordre politique dans les cafés dans les années 1840 alors lui ce qu'il a fait c'est un travail d'historien et il l'a fait avec beaucoup de précautions sans vraiment tomber dans le panneau de vouloir à tout prix comparer l'Orient à l'Occident trouver chez les Ottomans ce que l'on trouve chez les Anglais ou chez les Français mais il en a sorti une vision très intéressante de la manière dont les cafés représentent en quelque sorte une voie publique dans la société ottomane je dois vous prier de m'excuser j'ai pris du retard pour ce qui est de la mise en ligne des petits résumés que je donne à chaque fois de mes cours ce qui me permettait d'y joindre des images et parfois des documents et notamment des titres d'ouvrage que vous voudriez peut-être consulter donc je vous en cite quelques-uns comme ceci je vous promets de m'atteler à la tâche dans les jours qui viennent je vais essayer de rattraper le temps perdu et mettre donc en ligne sur la page web de mon cours toutes ces références afin que vous puissiez les consulter directement si le cœur vous en dit donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à retenir le nom de Genghis Kırl immédiatement les i 100 points etc. ne vous tracassez pas dans quelques jours j'aurais mis tout ça sur le web donc les cafés font partie un peu de ce monde que le nouvel ordre est en train d'essayer de détruire ou de contrôler on détruit nous sommes le 23 juin donc encore une fois une semaine après l'événement on détruit à Constantinople et à Galata Galata c'est la partie que l'on pense européenne mais en fait qui ne l'est pas du tout à cette époque-là si ce n'est quelques portions c'est vraiment le port commercial et c'est pourquoi les cafés de Galata sont importants puisqu'ils ont un débouché direct dans ce monde extrêmement cosmopolite des marins des commerçants les cafés qui servaient de repère ou d'asile aux malintentionnés on reforme un grand nombre de boutiques sans utilité réelle on réduit aussi le nombre des hommes qui y sont attachés et qui ne sont pas indispensables à leur service on sent qu'il y a un effort de régulariser de remettre en ordre la ville les exils d'un côté contrôler l'arrivée de migrants et essayer autant que possible de vérifier ce qu'on fait dans les boutiques alors les boutiques il n'y en a pas énormément une société traditionnelle vous avez bien sûr les marchés vous avez les marchés couverts les grands bazars les petits bazars où se vendent les objets d'une certaine valeur mais sinon pour ce qui est des boutiques fréquentées par la population vous n'avez en fait que les cafés les tavernes et bien sûr les bains les bains aussi dans le contexte ottoman un peu à la romaine sont des lieux de sociabilité des lieux où l'on se réunit où l'on discute où on parle de politique bien sûr tout cela se mêle de sexualité de toutes sortes de choses qui échappent un peu au contrôle de l'État donc ce sont là vraiment des foyers de sédition vus par l'État mais des foyers de liberté aussi pour une société qui est quand même limitée dans ces mouvements donc on voit bien que l'Empire l'État est en train d'essayer de contrôler ces lieux qui lui paraissent suspects du fait de ce qui s'y dit de ce qui peut s'y dire on essaye aussi ce passage est intéressant les palais et les maisons francs qui n'avaient point encore mis de fanales à l'exemple de tout le monde ont été invités à le faire toutes les rues sont actuellement bien éclairées pendant la nuit et présentent un spectacle fort nouveau dans ce pays-ci parce que vous lisez n'importe quel voyageur de l'époque il vous dira que Constantinople est une ville qui la nuit tombée est dans l'obscurité la plus totale il n'y a pas d'éclairage public on éclaire on fait ce qu'on appelle un éclairage festif un donna de main lors de certaines fêtes alors là on met des guirlandes des lanternes des fanaux etc mais sinon la ville est pratiquement morte la nuit on y circule peu et de toute façon on aurait du mal à y circuler puisque c'est dans le noir le plus complet ce qui bien sûr amène des problèmes de sécurité et par conséquent on sent bien que là si on oblige les gens à éclairer leurs maisons et les rues ça n'est pas pour donner à la ville un air de fête c'est pour la mieux contrôler c'est pour être sûr que tous ces éléments suspects associés ou non aux janissaires ne sont pas en train de profiter de la nuit et de l'obscurité pour s'échapper ou pour continuer leur manège ce qui est intéressant c'est que les tavernes donc autres lieux de sédition en puissance et de perdition les tavernes sont moins inquiétées que les cafés je n'ai pas d'explication solide pour cela mais j'en parlais l'autre jour à mon collègue et ami François Georjon que vous connaissez peut-être pour les travaux qu'il a fait sur Abdulhamid sa biographie d'Abdulhamid ses travaux sur le ramadan et en ce moment il est en train de travailler sur l'alcool dans l'empire ottoman la consommation la production la distribution et l'image en quelque sorte de l'alcool dans un empire dont le système est régi par une par une idéologie islamique et nous pensons il a confirmé mon opinion c'est probablement parce qu'il y a beaucoup moins de tavernes que de cafés il y a beaucoup moins de buveurs d'alcool qu'il n'y a de buveurs de café tout le monde boit le café il n'y a guère que ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui tout en étant musulmans appartiennent à certains groupes sociaux qui n'ont pas à se soucier des règles islamiques que l'on boit de l'alcool et par conséquent l'alcool est en général confiné à la marge de la ville notamment à Galata près du port puisque encore une fois l'environnement un peu interlope des ports ce va-et-vient constant des marchandises des hommes est propice à ce genre d'échange donc à un moment où on interdit les cafés où on commence à abattre les cafés il est intéressant de voir qu'on a permis l'ouverture des tavernes aux conditions suivantes le vin s'y vendra 16 paras l'oc donc environ 18 centimes la bouteille l'eau de vie 40 paras etc les grandes tavernes seront tenues d'entretenir deux pompes à incendie on croirait entendre un arrêt préfectoral de la troisième république c'est intéressant les petites une seule elles seront exemptes des droits qu'elles payaient à l'eau de jac des janissaires donc on voit que là il y a déjà une dimension politique on les libère en quelque sorte de l'emprise des janissaires dont on connaissait la présence justement dans ces milieux un peu ambigu et interlope de la ville et la police les surveillera avec soin cette mesure est une marque de sécurité de la part du gouvernement et en même temps un moyen de surveillance encore une fois on ne veut pas se débarrasser c'est intéressant c'est toujours le dilemme d'un état qui essaye de contrôler sa population on ne veut pas laisser cette population libre on ne veut pas qu'elle profite d'une liberté qui lui permettrait de faire tout ce qu'elle veut et même de fomenter une insurrection contre le système mais d'un autre côté on se rend bien compte que d'abord ça n'est pas contrôlable et deuxièmement que si c'est bien contrôlé ça devient un avantage c'est-à-dire qu'on peut manipuler l'opinion publique on peut y avoir accès en surveillant en contrôlant ces lieux qui sont censés être dangereux aux yeux de l'état donc un petit détail qui va dans le sens justement de ce désir ce contraste si vous voulez entre le désir d'éradiquer toutes sortes de dangers mais en même temps d'avoir une politique réaliste que l'on pourrait manipuler que l'on pourrait transformer en quelque chose d'utile du point de vue de la surveillance puisque c'est là la naissance en quelque sorte de la police dans l'Empire Ottoman c'est quelque chose qui découlera de cette révolution la création de la police et encore aujourd'hui lorsque en Turquie la police fête son anniversaire et oui la police fête chaque année je ne sais pas quel jour de l'année de l'an et c'est toujours le 144ème ou 172ème anniversaire de la police turque ce qui surprend un peu quand on sait que la république n'a que 90 ans c'est tout simplement une référence à la période marmoudienne où les premières tentatives ont été faites d'établir un corps de police dans la ville les rues de Constantinople sont presque désertes dit encore un rapport on ne voit que des figures portant l'empreinte de la consternation encore une fois j'aime bien que les sentiments y soient décrits la mesure la plus vexatoire pour un peuple qui ne peut se passer de fumer de prendre le café et d'être assis c'est une belle définition de l'oriental n'est-ce pas pour ce qui est de l'orientalisme là vous en avez des belletés mais bon mais c'est vrai que les loisirs dans une ville dans une ville orientale ou méditerranéenne c'est essentiellement ça boire manger et s'asseoir le temps libre on ne se rend pas compte à quel point le temps libre est précieux pour les sociétés traditionnelles et par conséquent il ne faut pas vraiment s'en étonner même s'il y a là un petit un petit aspect un petit cachet orientaliste qui est quand même assez amusant la mesure donc la plus vexatoire vient d'être mise à exécution elle était annoncée depuis longtemps mais on espérait quelques exceptions hier tous les cafés de Constantinople tous absolument tous donc il insiste pour qu'on comprenne bien qu'ils n'exagèrent pas ont été fermés alors je vais illustrer mes propos de quelques images encore une fois c'est un des lieux privilégiés préférés des voyageurs ils adorent décrire les cafés vous connaissez peut-être Méling qui est cet architecte et dessinateur artiste de la fin du 18ème siècle qui a énormément travaillé à Istanbul au point de construire des palais pour le sultan Selim III et sa soeur Hatice Sultan voici donc un café un café turc comme on les appelait un café ottoman et vous voyez un peu à quoi ça ressemble c'est en fait un salon c'est un salon avec une petite fontaine au milieu vous avez une belle vue qui donne sur le port ce que vous voyez de l'autre côté de l'eau c'est le palais impérial c'est la pointe du Serail vous avez à gauche là vous avez ce qu'on appelle le hojak donc le foyer la petite cheminée là où l'on fait le café les serveurs qui distribuent le café et tout le monde effectivement fume sa pipe le chubuk cette longue pipe et savoure son café alors ça bien sûr on arrive à le situer à peu près grâce à la vue il est sur les hauteurs de Galatas vers Perra c'est un café disons assez chic on a l'impression de quelque chose d'assez tranquille d'autres sont plus populaires même si ce dessin de Preziosi date des années 1850 il représente quelque chose de beaucoup plus d'émotique de beaucoup plus populaire un café de quartier qui fonctionne à peu près de la même manière vous avez encore une fois cette petite fontaine qui égait le salon mais vous avez des gens qui sont d'un autre profil des militaires des janissaires enfin du moins avant 1826 des ouvriers des boutiquiers un monde beaucoup plus cosmopolite qui se réunit autour de la tasse de café et qui par conséquent papote parle de politique puisque c'est un peu inévitable encore une fois différence entre la taverne et le café le café on peut parler longtemps la taverne on finit sous la table ce qui ce qui j'imagine est courte les conversations surtout que dans certains milieux on boit plus et beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que dans d'autres mais voilà voilà donc une une représentation d'un café et encore une fois un snapshot un instantané qui me paraît extrêmement intéressant que j'ai trouvé dans la documentation de l'ambassade un distique affiché donc deux verts affichés clandestinement on peut avoir hâté cette disposition sévère il parle de la fermeture des cafés pour empêcher tout rassemblement d'hommes il dit avec une concision rare bourreau marmoute s'en est assez il t'arrivera pique qu'à sélim ne crois pas que les janissaires aient une fin ils sortent de la terre comme des champignons alors ça c'est pas très poétique en français mais ce qui est intéressant c'est que l'observateur a pris la peine de transcrire le poème dans sa version originale Djellat Mahmoud donc bourreau yéter ça suffit alors la répétition est très forte on voit la rime rime interne donc ça suffit ça suffit tu seras pire que sélim un jeu de mots sur le verbe bitmek qui en turc veut dire à la fois finir et pousser donc ne crois pas que les janissaires sont éradiqués ne vont plus sont finis ils vont pousser tels des champignons de la terre alors ce qui est intéressant c'est que là on a encore une fois ce que j'appelle une voie de 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 cette société qui est généralement extrêmement silencieuse non pas qu'elle soit elle-même silencieuse mais silencieuse du fait de la la pression qu'exerce la documentation officielle sur les sources qui nous sont qui nous sont accessibles il est très rare de pouvoir trouver des exemples comme ça de ce qui est apparemment quelque chose qui circule dans la ville d'Istanbul et là on voit bien que la la résistance elle est là et toutes les toutes les références sont là on appelle le sultan un bourreau on se réfère à Selim celui qui en 1807 a été victime des janissaires et de leur évolution et on parle directement de ceux dont le nom avait été soi-disant effacé par la damnation memoriae les janissaires en disant que ne croient surtout pas que les janissaires sont finis ils vont réapparaître donc c'est c'est un distique plein de menaces qui dit bien qu'il y a au fond une une résistance une opposition un ressentiment contre le sultan les cafés rouvrent quand même le 1er août donc une ou deux semaines après on a ouvert aujourd'hui la plupart des cafés à Bejiktach au grand champ des morts et à Topran et aussi bien que dans les quartiers de Hasköy et de Kacempacha occupés par les bombardiers et les Galionjo cette faveur leur a été accordée dit-on en récompense de leur belle conduite dans les circonstances actuelles phénomène intéressant c'est que on essaye de sauver un métier ou un secteur de l'emprise des janissaires mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on le transfère aux vainqueurs c'est-à-dire aux soldats qui ont été fidèles ce qui veut dire en gros que le principe de la protection un peu mafieuse des cafés des boutiques par des gens qui appartiennent à la milice elle continue c'est simplement qu'elle change de main et que maintenant les bombardiers les canonniers les topcheux et les humbalageux les canonniers et les bombardiers ayant prouvé leur soutien et leur fidélité à Mahmoud ils sont récompensés par et on imagine bien sûr que ceci fait aussi partie d'un réseau de surveillance maintenant qu'on a des fidèles à la tête de ce réseau de cafés on pourra s'informer mieux plus facilement des velléités de la population et une dernière image de café qui est intéressante parce que justement elle décrit un café extrêmement populaire au ras de l'eau c'est-à-dire dans la corne d'or avec en face vous reconnaissez la mosquée de Suleiman Agnès là c'est la duque de Valence donc on est du côté de Galata du côté du port marchand et c'est un café typique où l'on fume le narguilet où l'on fume la pipe et où l'on boit le café et où l'on papote encore une fois où l'on parle de politique etc. Donc ce malaise on le sent dans dans ces bulletins d'information de l'ambassade puisque vous vous souviendrez que la guerre contre les mécréants de Janissaire avait été menée sous l'étendard sous le symbolisme extrêmement fort de l'étendard du prophète le Saint Jacques Sherif et cet étendard avait été planté à l'intérieur même de la mosquée de Sultanahmet qui avait servi de QG aux officiers dignitaires de la porte pendant les premiers jours des événements et ensuite il avait été ramené au palais où il avait été placé sur ce petit bout de marbre qui existe encore aujourd'hui qui lui est destiné sous le dé de la porte de la troisième cour donc on ne l'a pas encore rentré au trésor puisqu'il appartient en fait au trésor il fait partie des reliques du prophète donc on ne le rentre pas on le récupère de la de la mosquée et on le plante au palais et on parle toujours de la prochaine rentrée du Saint Jacques Chélie on sent bien vous vous souviendrez que d'aucuns prétendaient qu'ils ne rentreraient pas avant que le nombre de victimes ait atteint 12 000 vous voyez qu'il y a toutes sortes de légendes de mythes qui circulent autour de ce symbolisme les gens sont en train de se demander quand on va retourner à une vie plus ou moins normale mais on assure aussi que le grand vizir est contraire à cette mesure qui lui semble intempestive vu le nombre de mécontents dont Constantinople mais surtout Galata et les quartiers voisins de l'arsenal sont encore remplis malgré les exécutions et les exils donc le gouvernement est parfaitement conscient du fait que l'affaire n'est pas encore bouclée qu'il y a encore un risque de contre-révolution et que par conséquent on ne peut pas se permettre de se reposer sur ces lauriers et c'est pourquoi les mesures prises à l'encontre de la population commencent à être de plus en plus coercitives de plus en plus violentes de plus en plus draconiennes on a lu aujourd'hui 13 août dans toutes les mosquées des ferments d'exhortation pour que chaque musulman fasse exactement les prières exigées par la loi non en particulier à moins d'empêchement légitime mais en public dans les lieux consacrés et en même temps que les chefs ou supérieurs auxquels ils seraient attachés c'est-à-dire qu'on veut embrigader la population on veut l'incorporer la forcer à se à prouver sa loyauté sa fidélité au système par des actes apparents et publics c'est une mesure très 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 forte si vous voulez et pendant ce temps on continue d'exécuter donc il paraît que les exécutions se poursuivent dans le silence et que pendant la nuit des Mahons ce sont des bateaux des péniches si vous voulez traversent le port et vont jeter chaque jour à la mer des cadavres qu'emportent les courants loin des rivages voisins de la capitale est-ce vrai ? je ne sais pas sûrement mais est-ce aussi 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 fréquent qu'on le prétend ? peut-être pas ce qui compte vraiment c'est d'instiller la peur de créer un environnement de frayeur de terreur dans la ville pour forcer les gens à se plier aux exigences du nouveau système et deuxième vague de résistance incendie un grand incendie qui se déclare à la fin du mois d'août au moment où tous les dignitaires de l'Empire assistaient à la cérémonie qui devait précéder la rentrée du Sanjak Shilif au trésor impérial donc ça y est on plie bagage on décampe finalement et tout d'un coup le feu se manifeste auprès de Barce Capousse près du port la cérémonie a été suspendue aussitôt tous les ministres se sont portés sur le théâtre de l'incendie mais les efforts faits pour l'arrêter sont inutiles l'hôtel de la porte donc le palais du gouvernement est déjà consumé les bazars les baisestins un grand nombre de rand sont la proie des flammes le quartier des arméniens est détruit le feu plonge depuis Barce Capousse et Kumkapo jusqu'à Yenekapo et vers les sept tours alors pour illustrer ça malheureusement nous n'avons pas d'illustration de l'incendie de 1826 mais encore une fois l'orientalisme est dans l'orient étant figé dans le temps je vous donne un incendie dans le même quartier en 1865 nous savons tous que l'orient ne change pas donc un incendie en 1826 et pareil à un incendie 40 ans plus tard ce qui n'est pas entièrement faux non plus enfin bon je rigole mais à moitié ce qui est intéressant c'est que c'est exactement les mêmes quartiers qui brûlent en 1865 et quand c'est vu de loin avec une barque remplie de rameurs etc on peut avoir l'illusion de recréer l'atmosphère de l'incendie de 1826 mais plus concrètement en utilisant de nouveau la carte que j'avais utilisée il y a quelques jours pour parler de l'opération contre les casernes voilà à peu près à quoi correspond le périmètre de l'incendie c'est énorme pour quiconque connaît Istanbul vous avez là le sérail le sérail qui est bien protégé puisqu'il est entouré de jardins et d'une muraille par conséquent il ne craint pas grand chose le feu commence ici à Barçek Apose et il atteint Yenikapö dit le rapport c'est énorme et c'est effectivement la partie la plus riche la plus commerçante la partie où se trouve le grand bazar la partie où se trouvent les grands hans ces immeubles commerciaux c'est tout cela qui brûle alors quel rapport le rapport bien sûr on ne peut pas l'établir avec précision mais il est connu que l'une des formes les plus courantes de révolte de protestation contre le gouvernement dans l'Empire ottoman et en particulier à Constantinople c'est le feu c'est l'incendie c'est l'action d'incendier la ville et par conséquent le Sanjak Shérif a été reporté aujourd'hui vers 10h du matin au Trésor Impérial on essaye quand même de boucler l'affaire le camp est levé on parle d'un incendiaire arrêté hier à Constantinople au moment où il cherchait à mettre le feu est-ce vrai ? on ne le saura pas mais en tout cas c'est la crainte aux yeux du gouvernement de savoir que les gens n'étant pas contents ont probablement toutes sortes de raisons de mettre la pagaille dans la ville et la meilleure manière le moyen le plus sûr de mettre la pagaille de faire mal à l'État c'est le feu c'est de détruire les richesses de l'Empire par le feu et notamment cette partie extrêmement riche qui contient tous les édifices commerciaux on dit aussi qu'il y a eu aujourd'hui à Galata une tentative de même nature alors bien sûr une fois que l'incendie a été vécu tout le monde est plus ou moins paranoïaque et convaincu de ce que tous les mécontents sont là avec on n'avait pas d'allumettes à l'époque mais avec des tisons en train d'essayer de brûler la ville il est toujours question de malveillants qui épient l'occasion favorable pour incendier de nouveau la ville ou les faubourgs le peuple est très mécontent il est dans la misère et l'incendie de Constantinople ne s'est arrêté que le lendemain donc une description vraiment d'une destruction massive qui est immédiatement mise en rapport avec ce sentiment de malaise ce mécontentement de la population tous les jours dit-on on arrête des individus qui sont surpris cherchant à incendier la ville etc. et encore une fois un petit passage que j'essaye d'interpréter comme une voix du passé le sultan voulait une place pour l'exercice nous lui en avons fait une qui tient la moitié de Constantinople le défi le défi ah bon vous vouliez détruire les janissaires pour faire la place à cette nouvelle armée dont l'apanage et l'exercice régulier les parades etc. ben voilà on vous a libéré la moitié de Constantinople vous pourrez y parader comme vous le voulez avec vos nouveaux soldats c'est non évelo et benetrovato est-ce vraiment probablement c'est-à-dire que tout ce que l'on entend dans ces rapports c'est un rapport soit avec une réalité soit avec une fiction qui elle-même est réelle dans le sens qu'elle circule de bouche à oreille et qu'elle signifie ce mécontentement des individus mais maintenant penchons-nous sur un aspect concret de ce mécontentement et je pense que ça vous donnera une idée de ce que représente vraiment cette implication des janissaires dans la vie de tous les jours dès le 6 juin à l'époque où l'événement n'a pas encore eu lieu et où l'on fait le planning de cette nouvelle armée etc l'un des projets est de défendre aux janissaires de vendre leurs essaamés essaamés c'est un terme dérivé de essaamés qui est le pluriel de nom le nom d'un individu ce sont les listes des janissaires les rôles des janissaires c'est-à-dire c'est le droit à la paie c'est en quelque sorte un bon du trésor qui est délivré à des janissaires et qui leur permet de toucher leur paie notamment lorsqu'ils sont à la retraite et on veut défendre aux janissaires de vendre leurs essaamés ou billets de paie cette disposition qui met fin à un abus si préjudiciable au trésor public en ce que les essaamés devenaient de la sorte une rente perpétuelle à sa charge occasionne quelques murmures mais on ne paraît pas en craindre de fâcheuses suites et pourtant quelques jours plus tard pendant la révolution on voit que les essaamés c'est-à-dire le retrait de ce que les gens considèrent comme un un moyen de survie c'est-à-dire une paie leur est retirée et par conséquent dès la déclaration le lendemain de l'événement le sultan essaye de rassurer le public en disant rien ne serait changé aux essaamés ni aux paies journalières donc on se dédie pourquoi ? parce qu'on est conscient de ce que le problème ou un des problèmes il est là c'est-à-dire la survie d'une part d'une portion importante de la population le peuple est très mécontent jusqu'en septembre il est dans la misère le refus de payer les essaamés ou leur paiement incomplet parce qu'on promet de ne rien changer au système mais en fait on essaye on traîne du pied on essaye d'intimider les gens on essaye de leur faire comprendre que s'ils se ramènent au bureau de paye avec un essaamé de janissaires ils risquent d'être justement compris dans le nombre des janissaires et inquiétés pour cela donc on essaye en quelque sorte de se débarrasser d'une dette énorme de répudier une dette mais pourquoi ? écoutez c'est là qu'on voit que cette réalité économique elle est partout où les janissaires sont quelque chose qui n'est pas lié aux essaamés mais qui vous donnera une idée de la situation c'est un rapport du consul assalonique qui parle de l'abolition des janissaires assaloniques même et il dit qu'il a coûté tant de sang à Constantinople c'est exécuté ici avant-hier avec le plus grand calme nos tapageurs de tabacagnottes alors on comprend que ce sont des tanneurs pourquoi ? parce que tabacrané en turc c'est une tannerie tabacagnote tabacagnotis c'est une version grecque une version grécisée des habitants des tanneries donc ce sont les tanneurs et de janissaires n'ont pas soufflé mot ils se sont laissés enlever leurs écussons d'honneur fermer leur café sans prononcer une parole on comprend que les tanneurs de salonique sont directement impliqués directement associés aux janissaires alors quelques chiffres et ça je tire du travail remarquable de Mert Sunar sur ce qu'il appelle le chaudron de la dissension une étude du corps des janissaires c'est un historien que j'ai le plaisir et l'honneur de compter parmi mes étudiants d'il y a quelques années déjà il a fait un travail remarquable où il a essayé de recenser ces essamets voir un peu à quoi correspondaient les chiffres des essamets et l'information est assez sidérante vous voyez que en gros en 1816 ou en 1819 avec des variations qui sont peu importantes vous avez 115 000 essamets 115 000 individus qui peuvent demander à être payés en tant que janissaires mais ce qui est intéressant c'est que vous avez un nombre d'actifs c'est-à-dire de janissaires de véritables janissaires qui est à peine le dixième de ce nombre les autres ce sont des retraités ça n'a pas de sens et pourtant si et c'est là une valeur publique est devenu une sorte d'action ou plutôt d'obligation qui circule de main en main que les janissaires vendent à quiconque ou alors qu'ils passent à des familiers et qui permettent à ces gens-là de survivre d'avoir une rente viagère comme l'expliquait le diplomate dans son rapport c'est énorme et ce que cela représente un million et demi de piastres c'est 8% du budget de l'État c'est énorme encore une fois d'autant plus qu'il s'agit non pas vraiment de la solde d'une milice mais en fait d'un paiement qui est fait à une portion très considérable de la population si l'on prend ces chiffres au sérieux 120 000 c'est un tiers de la population et c'est là qu'on commence à comprendre que la destruction des janissaires ce n'est pas que les janissaires c'est beaucoup plus il y a un effet de 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 transmission en quelque sorte de cette destruction à travers ces ces moyens économiques et autre vérification il s'est amusé à essayer de voir combien des janissaires inscrits étaient identifiés de manière explicite par une référence à une profession c'est-à-dire à l'appartenance à un corps de métier S9 37% 30% c'est énorme encore une fois ce ne sont pas des janissaires uniquement ce sont des gens qui participent entièrement de la vie économique de la ville et qui par conséquent ne peuvent pas en être désolidarisés on comprend mieux maintenant l'ampleur de cette de cette réaction alors dans tout ça Mahmoud devient de plus en plus intéressant parce que c'est une lutte acharnée qu'il mène non seulement contre les les janissaires dont on avait vu qu'il l'avait traumatisé dans sa jeunesse et on comprend pourquoi mais aussi d'une d'une partie de la population c'est énorme c'est une révolution à l'envers c'est le sultan qui se rebelle en quelque sorte contre l'ordre normal des choses dans la capitale de l'Empire et c'est ça qui va le forcer à se transformer complètement alors pour résumer un peu cette transformation deux images Mahmoud avant et Mahmoud après Mahmoud avant c'est un sultan ottoman comme tous les sultans avec son plumeau avec tout ce que l'on peut associer cette image et probablement des années 1817-18 par là c'est un sultan dans la tradition encore plus classique en fait que Célim III dont vous vous souviendrez peut-être du portrait avec le sextant la longue vue etc là il n'y a même pas de tentative de jouer la carte de la modernité c'est un sultan en apparat sur son cheval un point c'est tout et là c'est Mahmoud après tellement après qu'il est défunt en fait la légende dit Janet Mekian donc c'est un portrait qui a été fait après sa mort mais qui reprend sa nouvelle personnalité son nouvel uniforme où il a une attitude alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du coup de la renaissance c'est un phénomène très intéressant c'est une une historienne de l'art dont j'ai oublié le nom anglaise qui a publié un article extrêmement intéressant sur un élément de la peinture de la renaissance qui apparaît vers le 15e 16e siècle c'est le coude enfin le coude sorti elle appelle ça the renaissance elbow le coude de la renaissance en fait c'est le le point sur la hanche cette attitude de défi qui deviendra une pose masculine extrêmement importante extrêmement courante jusqu'au 19e jusqu'au 20e siècle et là vous voyez Mahmoud adopter cette pose c'est un homme transformé et cette transformation on peut la suivre par encore une fois ces rapports extrêmement détaillés de l'ambassade sa hôtesse s'est rendue pour la prière du vendredi à la mosquée de Pierre-le-Pacha à Toprané elle a salué d'un air riant et gracieux les fidèles Topchu qui formaient la haie sur deux rangs armés de fusils un sultan qui sourit un sultan qui rit ça ne s'est jamais vu ça n'appartient pas au langage corporel d'un sultan il est en train de se transformer il commence à avoir un visage une visibilité publique il est en train de se construire une identité publique bien sûr dans un environnement protégé celui des Topchu des canonniers fidèles ceux qui ont joué le rôle le plus important dans la destruction des janissaires puisque c'est eux qui ont qui ont abattu les casernes et incendié les casernes le 15 et le 16 juin mais ça n'est pas que depuis le 15 juin Sultan Mahmoud a toujours été costumé à l'égyptienne sorte d'habits militaires aussi riches qu'élégants cet exemple est généralement suivi il paraît hors de doute que sa hôtesse est sortie du sérail dans ce costume le jour même où le danger était si grand et ce costume quel est-il on ne sait pas exactement mais c'est quelque chose dans ce genre là c'est à dire un costume qui est imité sur le modèle de Mohamed Ali de Mohamed Ali d'égypte cette modernisation qui a déjà commencé en égypte je vous avais dit à quel point les ottomans étaient impressionnés par l'efficacité de l'armée égyptienne lors de la campagne de Grèce c'est grâce aux égyptiens qu'en 1826 il y a quand même un retournement en faveur des ottomans qui s'opère donc il y a un modèle et ce modèle c'est un modèle qui a déjà été testé c'est un modèle qui reprend en quelque sorte le Nizar Majedid le nouvel ordre de Selim mais l'interprète avec les moyens du moment et qui essaye de joindre une certaine forme orientale avec des aspects pratiques occidentaux donc ce portrait que je n'arrive pas à dater je l'ai déniché sur le site de vente de Christie's et bon il n'est pas daté il y a un prix mais il n'y a pas de date mais il est accompagné il est accompagné ici d'un petit quatrain qui dit déjà quelque chose qui préfigure la nouvelle personnalité de Mahmoud Mahmoud Han sultan des sultans du monde sur l'image sa nature d'ange telle l'ombre de Dieu lorsque le reflet d'un regard jeté sur son visage et jeté sur son visage son portrait impérial cause l'admiration de tous les mots clés ici c'est le portrait impérial et image sourette et tasvir humayun tasvir humayun c'est quelque chose que Mahmoud va inventer c'est le portrait impérial qui devient non pas un objet de curiosité pour une consommation locale privée comme le portrait de Selim III qu'il avait offert à Napoléon mais un portrait public un portrait du sultan qui est créé afin d'être affiché d'être accroché dans des lieux publics ce n'est pas encore en 1926 qu'il le fera mais à partir de 1829 il va commencer à imposer son portrait comme un portrait officiel dans les casernes dans les bureaux de l'administration et encore ces rapports le sultan Mahmoud continue de donner l'exemple des réformes dans l'intérieur de son palais il soutient ses ministres dans leurs travaux par son ardeur et par son application personnelle sa hôtesse reste jour et nuit au sérail elle ne s'absente que quelques moments pour aller voir la famille impériale rester à Béchictage c'est un prince au bureau un prince qui est en ville soit à la tête de ses troupes soit au palais en train de travailler c'est un sultan moderne il s'implique complètement dans ce nouveau travail il a fait aujourd'hui des évolutions navales à trois goélettes devant son palais d'été à Béchictage des évolutions finies etc ayant remarqué dans ses excursions que les rues et les campagnes étaient désertes déçues apparemment il a permis que les femmes reprissent leurs habitudes de promenade et assistassent à l'exercice et le lendemain répétition de ce qui s'est fait hier et au même lieu grande affluence de femmes c'est comme par magie il est en train de manipuler l'opinion publique il se crée une scène de représentation il veut être vu il a ses craintes on l'a vu avec le barbu mais il veut être vu il veut faire étalage de sa modernité et du nouveau rôle qui le caractérise et voilà un tableau encore anonyme probablement un peu plus tardif de la fin des années 1820 mais qui le représente à cheval en ville entourée de la populace on reconnaît la mosquée de Bayezid la tour de Bayezid on devine donc que ceci était l'ancienne porte d'entrée du vieux serail c'est donc l'emplacement de ce qui est aujourd'hui appelé la place de Bayezid devant le campus de l'université d'Istanbul mais ce qui est intéressant c'est qu'au centre vous avez donc des soldats des officiers qui caracolent etc et le sultan et puis vous avez un public un public qui est là ça c'est nouveau le sultan avant Mahmoud on le voit de temps en temps on le voit lorsqu'il va à la prière du vendredi on le voit à distance mais il ne se mêle pas à la foule tandis que Mahmoud est en train vraiment de pratiquer des bains de foule en quelque sorte d'un genre tout à fait nouveau sa hôtesse en se rendant hier à Gulhané était vêtue à la Mamluk donc encore une fois l'uniforme égyptien ayant des pistolets à la ceinture et une lance à la main coiffure et celle du sélectar étaient des choubaras bonnets des nouvelles troupes il est allé à Aukmeidana avec une suite nombreuse pour y faire des évolutions à cheval une lance et un pistolet dans les mains ce goût très vif qu'elle a pris pour cette sorte d'exercice lui a fait perdre entièrement la passion qu'elle avait pour l'arc puisque l'arc est le sport le tir à l'arc est le sport traditionnel des sultans ce que certains membres du gouvernement aujourd'hui sont en train d'essayer de recréer réinventer mais là on voit bien qu'il se débarrasse de l'arc le tir à l'arc ça n'est pas sa chose lui ce qui l'intéresse c'est d'être vu à cheval comme un lancier et voilà une représentation elle m'a l'air un peu fantaisiste le sultan mais elle dit bien la nouvelle attitude d'un sultan qui est déchiré un sultan qui est extrêmement actif qui veut participer montrer donner l'exemple de modernité de réorganisation qu'il est en train de prêcher et ces ravissantes images des nouveaux des nouvelles troupes même si ce n'est pas le sultan on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau ces lances ou bien ces cavaliers armés c'est une nouvelle technologie et bien sûr les costumes sont tout à fait nouveaux c'est des costumes extrêmement différents où on essaye où on expérimente avec des coiffures des couvre-chefs différents pour garder un certain goût local tout en se mettant au pas de la modernité occidentale il a divisé les gens de son intérieur en plusieurs corps afin que les hommes et les chevaux n'étant exercés que tour à tour puissent résister à ces fatigues si nouvelles pour eux donc il est vraiment gâché il s'est donné à lui-même le titre et le grade de bin-bacheux bin-bacheux colonel en fait c'est pas colonel c'est capitaine mais enfin peu importe et c'est lui qui fait tous les commandements soit dans le sérail soit tout dehors tout son temps s'emploie à présider à ses exercices militaires et encore une voix du passé qui nous rejoint en disant il n'y a plus que cela pour lui au monde observer à cette occasion un grave musulman mais tout le monde est sidéré et voilà donc des images d'un ordre tout à fait nouveau des images du nouvel uniforme des nouvelles casernes Istanbul va s'enrichir d'un nombre extraordinaire de casernes on militarise la ville en quelque sorte et puis des images parfois extrêmement naïves mais d'une armée d'un type tout à fait nouveau des rangs parfaits on dirait des soldats de plomb en quelque sorte et l'excité là c'est probablement Mahmoud qui lui-même en binbacheux en colonel ça aussi c'est quand même c'est très intéressant le fait qu'il ne veut pas jouer le rôle du généralissime il veut être colonel ou capitaine parce qu'il veut participer lui-même à l'entraînement à la formation de ses troupes et voici un document excessivement intéressant qui se trouve aux archives du palais de Topkapı c'est encore une fois dans le style assez naïf des représentations de l'époque donc les soldats de plomb rangés vraiment et là vous avez au milieu de chacune de ces étoiles le nom d'un commandant de régiment vous avez là un cartouche qui vous raconte un peu que c'est la nouvelle armée qui a été fondée par la volonté de Dieu et avec l'assentiment de tous les oulémas et de tout le peuple mais ce qui est fascinant c'est ça vous avez un soleil on peut imaginer que ça c'est le Bosphore et que le soleil bien sûr est à l'est n'est-ce pas c'est un soleil naissant ex orienté lux mais au milieu vous avez une inscription qui est assez intéressante puisqu'il s'agit de Binbache alors c'est assez mal écrit malheureusement Binbache Shehinshah Enjumsepah c'est-à-dire le capitaine sultan aux troupes très nombreuses donc ce soleil radieux c'est le sultan mais c'est le sultan qui pose en capitaine qui devient un acteur directement impliqué de cette modernisation et qui participe lui-même à cet effort de restructuration et voilà donc le tableau avec lequel j'avais commencé donc je vais boucler avec cette image finale une parade sur l'hippodrome avec la mosquée du sultan de maître la mosquée dite bleue au fond et encore une fois des attroupements c'est-à-dire des badauds qui viennent qui viennent admirer la parade donc on se met en scène et plus on se focalise sur cette image plus on voit à quel point ce contraste est net quelque chose que vous ne verriez pas avant puisque les janissaires étaient plus ou moins mêlés à la population là vous avez une armée bien rangée bien réglée et une population très hétéroclite en contrebac qui admire ces évolutions et la dernière image c'est bien sûr lui encore une fois c'est-à-dire que lui-même derrière ses canonniers parade à la tête de je ne sais quel corps de l'armée il est là il se met en scène il met son nouvel état en scène et par conséquent nous allons pouvoir maintenant parler des modalités de ce nouvel état quelles sont les fondations quelles sont les propositions quelles sont les transformations sur lesquelles il fonde le nouvel état autocratique mahmoudien qu'il a en tête et qu'il va essayer d'appliquer pendant la totalité de son règne je vous remercie et je vous dis à vendredi prochain merci Merci.